bonjour avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui tout à part je vous présente mes excuses ça fait déjà deux trois semaines que je vais pas mettre des vidéos sur la chaîne c'est parce que j'ai attrapé la COVID et puis je douce beaucoup et ma voix n'a pas revenu donc je n'ai pas pu faire des vidéos maintenant la situation va mieux donc je vais commencer à retravailler sur les vidéos de la chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter des gros mots en chinois j'espère que ce sujet va vous intéresser il ne s'agit pas toujours d'insulter des gens les gros mots sont très courantes dans la langue familière qu'on utilise avec les amis parfois nous ne les disons pas non plus pour humilité les gens mais simplement pour exprimer l'émotion du moment pour exprimer qu'on est énervé que c'est agassant qu'on est surprise etc il est également important de comprendre les gros mots afin que si quelqu'un vous en suivez vous ne répondiez pas par un sourire et gueule mais sachez comment hyposté dans la vidéo aujourd'hui nous allons apporter plusieurs jurons très courants on précisera aussi les différentes versions selon le décret et les contextes dans lesquels ils sont utilisés première expression l'expression et le juron national de la chine non seulement il est apparu très tôt mais il est encore utilisé aujourd'hui et courant dans tous les pays cette expression est utilisé de la même manière que fac en anglais ou merde en français vous pouvez dire trop lorsque vous êtes émerdés par quelqu'un ou quelque chose mais le mot peut être aussi utilisé simplement pour exprimer la surprise ou l'indignation il est intéressant de noter que le mot tsao ne signifiait pas à l'origine en rapports sexuels bien au contraire le mot tsao a été utilisé de l'antiquité à nos jours comme un mot positif à bonnes connotations il veut dire la conduite ou le caractère humain alors pourquoi ce bon mot est-il devenu le mot vulgaire le plus courant c'est parce que dans la culture chinoise on évite de parler du sexe et également des mots qui désigne le rapport sexuel par conséquence ces mots sensibles sont souvent remplacés par des mots qui ont la même prononciation ou qui ont une consonance similaire mais qui n'ont pas ces significations ça en fait partie le mot remplacé par le mot tsao et tsao qui a la même prononciation mais pas la même écriture ce caractère est un hui yi zi c'est-à-dire un caractère formé par deux ou plusieurs caractères le mot tsao est composé des caractères jou et chou signifiant entrer où c'est entrer la viande donc avant un rapport sexuel comme l'expression tsao est très vulgaire parfois afin de sauver la face ou utiliser un autre mot qui signifie la même chose mais qui est un peu plus civilisé cao lorsque quelqu'un utilise tsao ou cao devant vous ce n'est pas nécessairement un sud autre mais quand ils disent cao suivi d'un membre de votre famille est le mot de c'est-à-dire par exemple cao ni mal ou cao ni yéyède alors une vraie ensuite l'équivalent en français ce sont les expressions nique ta mère ou nique ton grand-père deuxième l'expression mais chiyao bani mais chiyao bani t'as pas pris des médicaments parfois ensuite sans utiliser de mots vulgaire c'est plus en fonction qu'une ensuite carrément grossière il n'y a pas de gros mots dans cette expression l'implication de cette phrase est tu es malade mentalement tu peux aussi dire guang chiyao le bani wang chiyao le bani t'as oublié manger des médicaments ou chiyao le bani chiyao le bani t'as mangé de faux médicaments la dernière est encore plus marrone que les deux autres elles sont donc que tu n'es non seulement malade mentalement mais aussi que tu es si bête que tu as pris de faux médicaments ce sont de vraies ensuite ces expressions cependant c'est possible que ces expressions apparaissent dans les conversations avec les amis mais si tu veux les utiliser il faut sortir au bon moment et de la bonne façon par exemple quand un ami te parle de quelque chose de fou qui a fait et que tu veux le taquiner tu peux dire ça d'une manière détendue afin qu'ils comprennent que c'est juste une blague la troisième expression guantan guantan lorsque tu te disputes avec quelqu'un dès que tu veux utiliser un langage grossier pour le faire partir ou lorsque tu ne veux pas voir le visage de quelqu'un et que tu veux qu'il te laisse tranquille tu peux utiliser cette expression guantan guantan littéralement elle veut dire partir en roulant elle ressemble à l'expression française va te faire foudre tu peux aussi dire guantan y bien chu guantan y bien chu bouge toi de là ce sont des expressions très embolies utilise le correctement le dernier point les expressions pour demander aux gens de céder mais d'une manière plus méchante tu peux les utiliser quand par exemple tu veux mettre fin à une dispute ou si tu veux que l'autre ferme sa gueule tu peux dire par exemple bichang ni de chou zui bichang ni de chou zui ferme ta gueule puante ou bichang ni de go zui bichang ni de go zui ferme ta gueule de chien des expressions sont donc que tu veux pas écouter ton délocuteur car l'odeur de sa bouche est dégoûtante ou parce qu'il ne parle pas le langage de l'humain alors en résumé nous avons appris quatre types de gros mots chinois il y a cao qui ressemble beaucoup à l'étage de merde ou putain en français la deuxième est une expression plus marrante elle permet d'ensuiter des gens en disant qu'ils ne sont pas normalement d'allemands avec me chiyao bani ou je soyao bani la troisième qu'on a qui ressemble à celle en français va te faire foutre donc elle demande aux gens de sortir de ton champ de vision la dernière demande méchamment aux gens de fermer leur gueule bichang ni de chou zui c'est tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui j'espère que vous aurez peu l'occasion de les utiliser si vous êtes intéressés par l'apprentissage de la langue chinoise la culture chinoise et la lecture des poésies chinoises n'hésitez pas à suivre ma chaîne je met à jour régulièrement les contenus correspondants à la prochaine